Quand on entend un certain nombre de slogans, et notamment la manière dont ces jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre, il y a quand même autre chose que de simples revendications sociales. Et je dirais, de quelle liberté parle Emmanuel Macron ? De quelle liberté parle Emmanuel Macron quand, dans de nombreuses zones de non-France, elles sont tenues par des minorités, des tyrannies minoritaires, qu'elles soient religieuses ou mafieuses ? De quelle liberté parle Emmanuel Macron quand, dans les rues de France, si vous êtes une femme, vous avez de plus en plus de mal à marcher dans certains quartiers ? De quelle liberté parle Emmanuel Macron lorsque, tous les jours, vous avez des Français qui sont agressés, qui sont au couteau ou qui sont voire tués, juste parce qu'ils sont Français ? Je veux dire, si on est en train de chercher une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale et avec ce qui s'est passé il y a 80 ans, aujourd'hui, vous avez des tyrannies minoritaires et des totalitarismes en France contre lesquelles, non seulement, le gouvernement ne résiste pas, mais il s'en fait, au contraire, un collaborateur complaisant. Voilà. Elle était encore touchée, mais deux, elle ne comprend pas ce discours. Et on pense aux jeunes qui, à mon avis, n'ont pas compris ou entendu ce discours, on pense aussi aux victimes de ces émeutes, qui ont besoin d'autre chose. Moi, je crois peut-être qu'Emmanuel Macron parle en réalité à ceux qui sont victimes de ces émeutes, en les appelant peut-être à ne pas se faire justice eux-mêmes d'une certaine façon. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Ces émeutes avaient évidemment une signification politique. Ils ont évidemment une signification sociale, mais les deux ne s'excluent pas. On peut très bien être dans une forme, effectivement, d'opportunisme, de brigandage lié à ce qui s'est passé. Mais quand on voit le fait déclencheur de ces émeutes, à savoir la mort d'un jeune qui a refusé d'obtempérer, et ce qui s'en suit derrière pendant des jours et des jours, et le phénomène est tellement massif, d'ailleurs, qu'il faudra mobiliser la quasi-totalité des forces de l'ordre disponibles pour essayer de juguler, je dirais, les insurrections. Non, on ne peut pas simplement se tenir à une explication sociale. Quand vous entendez que des mairies ont été effectivement cassées, que des édifices publics, il y en a pour plus d'un mille, il y a eu des crèches, il y a eu des bibliothèques, il n'y a pas eu des magasins d'art aussi. Ça n'a rien à voir avec le social. Pourquoi casser des choses, d'ailleurs, des infrastructures, dont ces mêmes jeunes ou les mêmes familles se servent au quotidien ? Il y a, et il faut le dire, un iceberg de haine de la France, dont les épisodes d'émeutes auxquels on a assisté ne sont que le pic incandescent. Ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est que nous avons également eu des émeutes en 2005. Sauf qu'en 2005, des villes comme Montargis étaient épargnées. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? D'ailleurs, j'ai une question à poser. Pourquoi la Corse ne s'est pas embrasée ? Pour les raisons peut-être qu'on a évoquées tout à l'heure, sur la façon dont ils règlent les problèmes. Pour deux raisons. D'abord parce que la Corse étant un territoire insulaire, ils ont su garder une identité, une homogénéité identitaire régionale très forte. Et en plus, ils ont un mode de règlement des conflits qui est particulièrement dissuasif pour les gens qui tenteraient de s'y opposer. Donc effectivement, vous avez là un territoire qui est un peu exorbitant du droit commun auquel nous avons assisté. On ne va quand même pas célébrer la violence en Corse. Ah, vous célébrez la violence des émeutes il y a un mois ? Non, mais ce qu'on évoquait... Je préfère... Attendez, je préfère... Non, ce qu'on évoquait, ce qu'on évoquait, Jérémy, enfin, moi, je ne célébre pas la violence en aucune manière, évidemment, sur ce plateau et encore moins. Non, je faisais référence à cette mobilisation. Bien sûr, mais Jean-Michel a parlé de mode dissuasif de règlement des conflits. Non, non, mais moi, je faisais référence à la mobilisation. Non, mais attendez, moi, je préfère largement que lorsque vous avez effectivement des publics qui sont enclins à des manifestations de destruction, de vandalisme, de violence, que ces publics-là soient dissuadés par une force qui est dormante en face, je préfère ça à l'explosion de violence auxquelles nous avons assisté en France métropolitaine pendant une semaine, où vous avez eu des milliards de dégâts. Alors, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans l'un et l'autre cas, moi, je préférerais que l'État soit suffisamment fort pour colmater justement ces excès de violences de part et d'autre, mais encore une fois, nous sommes depuis des années face à un état défaillant. Souvent, on dit qu'il n'y a pas de réaction. Là, il y en a eu quand la police-justice s'entendent, ça donne ça quand même. Non, mais disons que si on voit ces chiffres-là, on ne peut que se féliciter à la fois de la rapidité et de l'efficacité de la justice. Je tiens quand même à rappeler que, selon les chiffres, il y a eu entre 50 000 et 200 000 émeutiers. Donc, si on rapporte ces chiffres et qu'on les traite en relatif par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé en France, ça reste quand même relativement modeste. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier qu'en France, 41 % de ceux qui sont condamnés à faire des peines de prison ne sont pas exécutés. C'est-à-dire que 41 % des gens qui sont condamnés à la prison n'y vont pas. Donc, je serais très curieux de savoir ceux qui ont été effectivement condamnés à la prison. Voilà, il y a eu une réponse. Mais encore une fois, qu'il y ait eu une réponse massive au regard des chiffres, c'est très bien. Mais au regard de l'ampleur de ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr que la réponse ait été à la hauteur de ce qui s'est passé. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que notre pays est quand même confronté à des situations migratoires. D'ailleurs, vous êtes les premiers à les favoriser, d'une certaine façon. On est quand même confronté à une politique migratoire que nous n'avons plus les moyens ni matériels ni financiers de gérer. Et ça provoque ce genre de situation. Et cette dame, la Corse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va déplacer sa boutique en Corse, la commerçante de Montargis ? Elle ne va pas déménager là-bas. Vous pouvez avoir raison sur les moyens, etc. Mais le problème, c'est que les moyens ne sont pas indéterminés. Vous ne pouvez pas, d'un côté, accueillir à grands frais des populations venues de l'extérieur que vous allez devoir loger, soigner, etc. Et en même temps, dire pourquoi on n'aide pas les pauvres que nous avons déjà. Moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est la position historique du Parti communiste. Il faut d'abord commencer par aider le travailleur français. C'était le discours de Georges Marchais, qui était le secrétaire général de votre parti. Commencer d'abord par protéger le travailleur français, le protégeant de son travail, contre justement des logiques capitalistes qui sont des logiques néonégrières, en quelque sorte, qui font venir des travailleurs étrangers qu'on paye au lance-pierre et qui concurrencent directement et le bien-être et les salaires de travailleurs étrangers. Donc, reprenez la philosophie initiale et originelle du Parti communiste et là, peut-être qu'on arrivera à trouver des terrains d'entente. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est pourquoi dans des villes comme Montargis, c'est-à-dire finalement des petites et des villes moyennes et petites se sont embrasées alors qu'elles ne s'étaient pas embrasées lors des émeutes de 2005, c'est qu'entre-temps et en 17 ou 18 ans, eh bien, on a effectivement ventilé des populations d'origine immigrée à travers tout le territoire comme si on jetait de l'essence à travers tout le territoire. Alors évidemment, quand il y a des allumettes et que vous avez déjà de l'essence présente sur le territoire, ces territoires, là, s'embrase. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que moi, je fais un lien direct comme d'ailleurs la plupart des Français entre la politique migratoire de ces 20 dernières années et la géographie des... la cartographie des émeutes. Si vous prenez la cartographie des émeutes et la cartographie de la présence de certaines immigrations sur notre territoire, vous allez quasiment avoir une décalcomanie des deux. Donc, à un moment, il faut ouvrir les yeux sur cette réalité. Il ne faut pas se voiler la face. 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 Sous-titrage FR ?